J'ai écrit à la pointe de l'épée il y a bien beaucoup d'années, quand j'étais jeune, à New York. Donc tout le monde me dit que c'est un peu comme Paris au 18e, Londres au 19e. Et moi, il faut que j'ajoute que c'est aussi un peu New York aux années 80. Le roman s'agit d'un bretter qui s'appelle Richard Saint-Vierre, qui habite dans un quartier assez maudit, assez pauvre, de ma ville, qui n'a pas de nom, car je ne voulais pas nommer la ville. Mais Bordeaux, c'est le nom d'où il habite. Il y a beaucoup de gens assez malins, des criminels. Il s'intéresse beaucoup à un jeune homme qui s'appelle Alec, et rien qu'Alec, il ne veut pas dire son vrai nom. Il était écolier à l'université, scolaire à l'université, mais il a fuié de l'université, personne ne sait pourquoi. Il s'est attaché à Richard, et Alec aime beaucoup la violence contre les autres et aussi contre soi-même. Et Richard, son amant, c'est le meilleur bretter de la ville, alors c'est très intéressant ce qui arrive. Quand mon éditeur, ActuSF, m'a demandé si on pourrait faire non seulement le roman, mais aussi des nouvelles que j'ai écrites après avoir écrit le roman, selon l'avis de Richard, j'ai dit, bah ouais, volontiers, ça serait très bien qu'il soit aussi traduit en français, et aussi, car j'écris toutes les choses selon cette ville et ses personnages absolument achronologiques. Pas uchronologiques, mais achronologiques. Je l'écris quand je veux, selon n'importe quelle partie du vie des personnages. Donc, j'ai offert de faire des lettres, des lettres, et après j'ai pensé de qui ? Et un personnage qui est très, très mystérieux partout, c'est la mère de Richard. Et moi, je connais bien son histoire, alors j'ai pensé, ok, je vais faire des lettres de la mère de Richard pour expliquer les petits coins qui ne sont pas déjà expliqués dans le roman, ni même dans les nouvelles. Je connais le monde d'A la Pointe de l'Épée, tous les personnages très intimes. Alors, pour moi, j'habite un peu toujours là, je pense souvent aux personnages de leurs parents, de leurs fils et les filles. Donc, pour ajouter quelquefois les choses, ce n'est pas difficile pour moi.